Voilà, donc on va partager un petit moment, une petite heure ensemble pour ce petit moment créatif, cette petite pause. C'est vraiment le but pour moi de vous partager ma passion pour le scrapbooking et pour les produits Stampin' Up bien sûr. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Cazorochet, donc Nathalie de Scrap Atelier. Je suis coach en loisirs créatifs et aussi démonstratrice au Stampin' Up depuis 2014. Donc voilà, comme je vous le disais, mon but c'est de vous partager ma passion, mon amour pour les produits Stampin' Up et surtout de vous partager des conseils, des astuces, des techniques, vous accompagner, vous guider et puis aussi bien sûr vous conseiller si vous avez besoin de matériel en scrapbooking. Alors aujourd'hui, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent entre temps. Bonjour, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour. Alors on va, j'ai deux, trois petites choses à vous dire du coup avant de passer à la technique en elle-même. Donc je vous rappelle que le 4 mai, pour celles qui ne le savent pas encore, le 4 mai c'est la date officielle de la sortie du nouveau catalogue Stampin' Up, donc le catalogue annuel 2021-2022. Donc moi j'ai eu le privilège de le découvrir mardi soir. J'espère que là, dites-moi surtout si l'image est bonne, si vous m'entendez bien. Donc j'ai eu le privilège, je vous disais, de découvrir le nouveau catalogue en ligne mardi soir. Donc il y a plein de nouveautés, donc je ne peux rien vous dire pour l'instant, c'est un secret. Ça fait partie des avantages d'être démonstratrice Stampin' Up. Donc si jamais vous voulez plus d'informations sur l'activité de démonstratrice en loisirs créatifs, n'hésitez pas en message privé à me contacter, je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc qui dit nouveau catalogue dit arrêt du catalogue en vigueur, je dirais. Donc en fait, le catalogue actuel, le catalogue annuel 2020-2021 s'arrête le 3 mai. Du coup, vous avez en ce moment la promotion des produits en fin de série, qui a débuté ce 24 mars. Donc cette promotion, elle est valable jusqu'au 3 mai. Alors attention, je tiens vraiment à vous préciser, ce sont des produits qui ne seront pas à nouveau disponibles dans le nouveau catalogue. Donc si vous souhaitez certains produits, si vous avez des coups de cœur, vos produits préférés, n'attendez pas trop avant de les commander. Vous pouvez les commander directement sur ma boutique en ligne avec le code hôtesse du mois de mars. Vous avez une rubrique offre spéciale produits en fin de série, qui donc vous dirige directement vers ces produits en fin de série avec des réductions allant jusqu'à 75% pour certains produits. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour vous de vous faire plaisir et surtout de ne pas rater certains produits que vous aviez repérés et que vous attendiez de commander. aussi, vous avez pensé aussi à regarder sur la boutique en ligne, il y a le coin des bonnes affaires. Donc ça c'est toute l'année, vous avez des promotions, des réductions sur certains produits, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil de temps en temps quand vous passez commande. Voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais basculer ma caméra sur le plan de travail. Bonjour à celles qui nous ont rejoint entre temps. Je vais basculer ma caméra sur le plan de travail et je vais vous montrer juste certains produits, pardon excusez-moi, je vais vous montrer juste certains produits que moi j'ai beaucoup utilisé cette année, vraiment des produits coup de cœur. Je vais vous montrer ceux qui partent, alors c'est vrai on est triste de voir partir certains produits mais c'est pour laisser place à des nouveautés donc voilà. Donc je vous montre juste certains produits et après on passe à la technique du jour. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge à force de parler. Alors n'hésitez pas à me dire si l'image est à l'envers ou à l'endroit, si tout est ok pour vous. Je crois que c'est bon. Alors bonjour, bonjour à toutes, bonjour à celles qui nous rejoignent. Donc je vous fais juste un petit point sur quelques produits qui sortent du catalogue actuel et que vous ne retrouverez pas dans le prochain catalogue qui sort le 4 mai. Donc vraiment, ce sont des produits, j'ai mis l'accent sur ceux qui pour moi étaient vraiment indispensables à mes yeux, ceux que j'ai beaucoup utilisé. Alors, vous avez ce set de tampons là, Magnolia du matin, donc qui est vraiment un coup de cœur, cette fleur magnifique à colorier avec soit les crayons couleur aquarillable, soit les feutres Stampin' Blends, les feutres à alcool. Donc quand j'ai mis un R, c'est en fait, ce sont tous les produits qui sont retirés, donc ce set de tampons est à moins 10%. Une chose importante aussi que je voulais vous dire, vous avez beaucoup de lots, pour ne pas dire la majorité, beaucoup de lots du catalogue qui sont aussi en produits en fin de série. Donc attention, ça ne veut pas dire que les sets de tampons et les Dyes ne seront plus disponibles. C'est le lot, vous savez que certains lots sont à moins 10% chez Stampin' Up, quand vous commandez soit le set de tampons plus la perforatrice, soit le set de tampons plus les Dyes coordonnées. Donc le lot avec les moins 10% ne sera plus disponible dans le nouveau catalogue, même si vous aurez toujours le set de tampons, là vous voyez, il est toujours disponible. C'est juste qu'en fait, vous n'aurez plus la réduction avec l'ensemble tampon plus Dyes ou tampon plus Perfo. Donc si vous souhaitez les commander et bénéficier des moins 10%, c'est le moment. Donc ça, c'est vrai pour la plupart des lots à moins 10%, d'accord ? Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ah oui, vous avez ce set de tampons là, style Sins, donc les scènes d'hiver là, avec le globe là, que j'ai beaucoup utilisé moi pour les fêtes, avec vous vous souvenez, je ne sais pas pour celles qui avaient déjà vu, ces petits dômes là, à secouer pour faire des cartes à secouer, où on peut mettre des paillettes, des sequins, de l'eau dedans. Donc ça, ce set de tampons là, il part, et les dômes aussi. Donc si vous voulez en commander pour faire des cartes à secouer ou pour vos prochaines fêtes de fin d'année, c'est le moment de les commander, d'accord ? Donc ça, j'avais beaucoup utilisé. Vous avez également ce set de tampons là, pivoine pensive, qui s'en va, donc avec ces magnifiques fleurs là, ces pivoines, que j'ai énormément utilisé. Cette collection là, donc cette collection là, feuillage infini, donc à chaque fois les assortiments partent, les assortiments de collection avec tout le matériel part. Donc je voulais vous dire juste que les, le lot pareil s'arrête, le lot à moins 10%, par contre vous retrouverez à nouveau le set de tampons. Mais, comme je vous le disais, ces papiers là, avec les petits anneaux, vous savez, les cercles dorés comme ceci, ils s'en vont aussi. Donc si vous les voulez, ne tardez pas à les commander, d'accord ? Ils sont vraiment de toute beauté, je les ai beaucoup utilisés aussi, c'était vraiment un coup de cœur cette collection pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Donc là c'était les papiers effectivement que je voulais vous montrer. Donc les papiers, la collection feuillage infini qui s'en va. Vous avez également les papiers avec la collection les chiens, les chats là, joyeux compagnons. Ces papiers s'en vont également. Donc il y aura toujours le set de tampons et les dyes, mais les papiers s'en vont. Donc c'est la collection joyeux compagnons, d'accord ? Alors je ne vous montre pas tout, il y a plein de choses qui s'en vont parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. C'est pour aller assez vite, mais le papier spécialité avec la découpe au laser couleur or, eh bien ces papiers s'en vont également. Donc toutes les petites découpes là, d'accord ? Donc ça c'est le moment. Les boîtes à pizza aussi, les petites mini boîtes à pizza, les mini boîtes à sucreries transparentes. Également, donc aujourd'hui on va se servir du Stamparatus. Vous avez le petit sac là pour transporter le Stamparatus si vous l'avez. Ce petit sac s'en va aussi, il est à moins 40%. Et enfin vous avez tout plein de perforatrices aussi qui s'en vont. Les trois perforatrices rondes, donc sûrement remplacées puisque nous avons les dailles aujourd'hui. Donc les perforatrices rondes, la petite perfora avec la fleur, le papillon en duo, les ballons. Là vous avez également plein de perforatrices étiquettes. Donc la étiquette Festonet qui est là depuis un bon moment, dont je me sers tout le temps. Donc celle-ci elle est géniale pour faire toutes vos étiquettes, mais pas que. Donc elle s'en va. Les étiquettes là aussi. Celle-ci là, l'étiquette Mon Histoire, elle est à moins 60%. Donc vraiment ça vaut le coup, le chien, moins 75%. Donc ça vaut vraiment le coup. Et alors je voulais vous montrer une dernière chose. Donc vous avez bien sûr des poinçons qui partent. Où est-ce que j'ai mis ça ? Là. Vous avez également ces poinçons là. Étiquette imbriquée. Dont je me sers énormément. Donc ces poinçons nous quittent. Donc c'est un grand basique, donc n'hésitez pas. Coucou Sylvie ! Bonjour à celles qui nous rejoignent. Et les poinçons forme à coudre. Vous savez les cercles, les ovales et les carrés avec les petites surpiqûres façon couture. Donc ce sont vraiment des basiques ceux-là. Je m'en sers tout le temps. Donc si vous voulez, vous voulez, c'est le moment. Voilà. Faites-vous plaisir. Et puis une dernière information. Oups ! La promotion bouquet de papillons. Butterfly Brilliance. Je vais y arriver. Ça y est, le lot de papiers bijoux papillons est en rupture. Donc vous ne pouvez plus le commander. Vous avez toujours le papier spécialité touche naturelle. Et puis bien sûr, le set de tampons et les poinçons coordonnés. Voilà. J'ai fait le tour des petites nouvelles que j'avais à vous dire. On va commencer maintenant la technique que vous attendez toutes. Donc la technique du miroir. Alors je fais un peu de place. Alors, donc, pour cette technique, on va avoir besoin de notre Stamparatus. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je vous fais une petite présentation rapide. Donc le Stamparatus se présente comme ceci. Donc vous avez en fait deux plaques transparentes. N'hésitez pas à me poser des questions. Et surtout, j'ai oublié de vous le dire. Celles qui ne peuvent pas regarder jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Le replay sera disponible sur ma page Facebook, comme d'habitude. Et sur ma chaîne YouTube, dès qu'elle sera en ligne, dès que la vidéo sera en ligne, bien sûr, sur ma chaîne YouTube Scrapatelier by Nathalie. D'accord ? Donc vous avez deux plaques transparentes comme ceci. Qui en fait viennent se clipser tout simplement ici, sur le côté et en haut. D'accord ? Et qui vous permettent en fait de venir tamponner vos motifs, vous allez voir. De venir tamponner vos motifs à répétition. Alors je vous mettrai, c'est vrai que j'ai pris des photos hier, je n'ai pas pensé encore à le faire. Hier, j'ai fait en série plein de tamponnages pour des kits créatifs pour enfants. Et voilà. Et je me suis servi de ça toute la journée. D'accord ? Vous pouvez également mettre vos tampons d'un côté et de l'autre retourner et tamponner. Donc c'est vraiment un gain de temps et on tamponne toujours au même endroit. C'est l'avantage, c'est que si on ne met pas assez d'encre, on peut remettre de l'encre à volonté jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat souhaité. Dites-moi celles qui ont le stamparatus ou celles qui ne connaissent pas du tout. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin que d'une seule plaque transparente, puisqu'on ne va pas tamponner beaucoup de motifs. Mais je vais avoir uniquement besoin d'une seule plaque. Vous avez aussi un petit tapis en mousse, en fait, qui vient se positionner ici. Alors ce tapis en mousse, en fait, il vous sert, on va le rajouter, c'est quand on se sert des, comment dirais-je, des tampons en résine. Ok, donc Sylvie nous dit, moi je l'ai, super, vous allez pouvoir reproduire chez vous. Donc les tampons en résine, vous savez, ceux qui sont transparents. Donc là, il n'y a pas d'épaisseur, donc on a besoin du petit tapis en mousse pour faire un petit coussinet, en fait, quand on vient tamponner. Et quand on se sert de tampon en caoutchouc, d'accord, les tampons rouges en caoutchouc, là vous voyez, vous avez déjà l'épaisseur de la petite mousse. Donc en fait, ce tapis-là, du coup, n'est pas utile, sinon ça fait trop d'épaisseur pour tamponner. Donc vraiment, il s'adapte en fonction de si vous utilisez des tampons en résine ou des tampons en caoutchouc. Ensuite, alors vous avez la possibilité d'ajouter des petites feuilles, soit que vous coupez vous aux bonnes dimensions, soit il y a des, comment dire, des blocs de feuilles déjà prédécoupées chez Stampin'Up, que vous pouvez donc ajouter pour ne pas salir votre stamparatus. Et ensuite, ici, vous avez les centimètres ou les pouces avec des lignes graduées, ça vous permet d'aligner vos tampons. Alors du coup, on va commencer. Alors je vous propose en fait de réaliser trois cartes. Alors on ne va pas forcément réaliser le projet en lui-même des cartes, je vais surtout m'attarder sur la technique. Donc la première carte qui est celle-ci. Donc on va utiliser le set de tampons que vous m'avez déjà vu utiliser, Vieux Book. Donc celui-ci n'est pas un produit en fin de série, donc vous l'aurez dans le prochain catalogue, d'accord ? Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des motifs en fait, qui se font face. J'aurais pu aussi les mettre dos à dos, mes petites biquettes. Parce que parfois, voilà, on a un motif, on se dit j'aimerais bien l'avoir dans l'autre sens. Comment faire ? Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc il y a les petites biquettes. Donc là, ça va être la façon la plus simple, je dirais, pour celles qui sont peut-être moins équipées. Vous verrez, parce qu'on n'a pas de perforatrice ni de daille coordonnée avec ces petites biquettes. C'est juste un set de tampons tout seul. Ensuite, nous allons utiliser le lot, enfin le set de tampons pli remis, que vous connaissez bien, puisque je l'utilise beaucoup. Et là, je me suis servi de ce petit escargot-là, pareil, je voulais les avoir face à face. Donc là, vous avez les dailles coordonnées, donc je vais vous montrer avec le daille pour avoir ce résultat-là. Et enfin, on va utiliser le set de tampons 1 tonne de souhait, que je ne l'ai pas encore utilisé, pour la petite baleine ici. Donc là, vous avez la perforatrice qui est coordonnée, il n'y a pas de daille en fait, c'est une perforatrice qui est coordonnée au set de tampons. D'accord ? Donc, ça va vous permettre de voir trois façons différentes, sans perforatrice ni daille, avec daille, poinçon pardon, pour celles qui ne connaissent pas le mot daille, poinçon, ou avec perforatrice. D'accord ? Alors, on est parti. Donc, on va commencer par nos petites biquettes. Je vais prendre donc le petit, hop, la petite biquette qui m'intéresse, donc celle-ci. Donc là, nous sommes sur des tampons en caoutchouc, avec la petite mousse déjà présente à l'intérieur. Donc, je n'utilise pas mon petit tapis en mousse, d'accord ? Il a déjà l'épaisseur. Je vais prendre un petit morceau de papier, j'ai juste découpé un quart de feuille, donc 10,5 par 14,8, c'est tout bêtement. Et je vais venir tout simplement positionner mon papier dans l'angle supérieur droit, en fait, toujours dans le coin en haut à droite, bien bord à bord. En fait, ça me permet de caler mon papier. Et je sais que je vais, je sais que je vais venir, attendez, je vais le mettre dans l'autre sens, en fait, comme ça. J'aurai plus de place pour tamponner. Et ensuite, je sais que je vais venir tamponner, pardon, ici. Donc, je ne me mets jamais trop près du bord, ni ici, ni ici, parce qu'en fait, il y a un jeu. Et avec la charnière, ça vient gêner, du coup, le motif n'est pas toujours bien tamponné si on vient trop se coller au bord, d'accord ? J'ai juste oublié de vous montrer quelque chose. Au dos, l'ustamparatus, vous avez des petits aimants, donc vous en avez deux. Donc, ce sont des aimants qui sont vraiment très, très, très puissants, d'accord ? Donc, surtout, faites attention de ne pas les approcher, les deux aimants, ensemble, puisqu'ils viendraient se cogner et se casser. C'est assez fragile, d'accord ? Donc, je vais en prendre juste un seul et ça va juste me permettre de venir maintenir en place mon papier, d'accord ? Donc, je mets mon petit aimant ici dans le coin et là, comme je vous l'ai dit, je viens positionner mon tampon là où je souhaite tamponner. Je viens juste rabattre ma plaque transparente dessus pour venir chercher, puisque c'est autocollant, donc pour venir chercher mon motif, d'accord ? Et là, vous voyez, quand on fait ça, on peut tamponner autant de fois qu'on veut, on positionne son motif là où on le souhaite. Oui, Sylvie me dit, j'en ai déjà cassé un. Oui, alors, c'est un pin-up, vous pouvez les acheter au détail, mais c'est vrai que c'est vraiment très, très fragile, il faut faire attention. Et n'hésitez pas à mettre un petit bout de masking tape, de l'enrouler autour pour pouvoir les attraper plus facilement aussi. Donc là, je vais prendre mon encre noire, ma mémento. Alors, la petite astuce aussi, c'est que je mets toujours un petit, soit mon set de tampons, soit ma chame voisine là pour nettoyer mes tampons, je le glisse en dessous de ma petite plaque, comme ça je suis bien à plat pour tamponner. Du coup, c'est plus, voilà, l'encre se répartit de façon plus homogène, on est bien à plat pour travailler. Donc, je viens tapoter mon encreur sur mon tampon en caoutchouc. Et ensuite, je viens tout simplement appuyer un peu, voilà. Et voilà, donc là, j'ai mon premier tampon de fait. L'avantage, juste en par là-dessus, c'est que si vous trouvez que votre encre n'est pas assez, que le noir n'est pas assez soutenu, vous pouvez bien évidemment ré-ancrer. C'est l'avantage, alors qu'avec un, 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 si on prenait un tampon sur un bloc acrylique, c'est compliqué d'arriver à remettre son tampon exactement au même endroit quand on s'est raté, quand on n'a pas bien tamponné, d'accord ? Donc, c'est l'avantage, juste en par là-dessus. Donc, je trouve que mon encre n'est pas assez soutenu. Je viens ré-ancrer mon tampon et j'appuie à nouveau. Et là, pas de surprise, mon motif est bien tamponné, il est bien maintenu en place avec mon aimant, mon papier n'a pas bougé, d'accord ? Maintenant qu'on a notre premier motif, puisqu'on veut en arriver à avoir nos deux motifs, vous voyez, j'ai ma première biquette qui est faite ici. Je vais venir tout simplement retirer, enfin, je retire mon papier, je le mets de côté pour l'instant, d'accord ? Je le mets de côté et on va se servir des tapis en silicone. Les petits tapis en silicone, alors ils sont livrés par deux. Alors, ces tapis, en fait, à la base, ils servent, quand on veut faire des projets avec, enfin, des projets, si vous voulez coller quelque chose sur un... Par exemple, le pistolet à colle, si vous voulez vous servir du pistolet à colle ou votre colle sur un petit projet, quelque chose qui est vraiment petit, ça débord, etc. Du coup, vous ne mettez pas de colle partout sur votre plan de travail et ça vous permet de le nettoyer très facilement puisque la colle n'adhère pas dessus. Donc, c'est très pratique aussi pour les pistolets à colle, d'accord ? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, du coup, je vais me servir de ce tapis en silicone et je vais, pareil, venir le positionner dans l'angle droit de mon Stamparatus. Je viens juste remettre... Alors là, quand on n'a pas le tapis en mousse, je vous assure que l'aimant colle très très bien. Enfin, tiens bien. Et là, je vais venir, du coup, faire la même étape qu'auparavant. Je bredouille, désolée. Je viens tamponner avec mon encreur, mon motif. Et appuyer directement sur mon tapis en silicone. Vous allez voir, c'est magique. C'est tout bête, en fait. Je vais réancrer un petit peu mon motif pour qu'il soit un petit peu plus foncé. Alors, c'est une astuce qui marche bien avec les motifs. Vous avez des lignes, vraiment. Si c'est un motif qui est plus plein, le résultat est moins joli quand même. D'accord ? Voilà. Donc là, j'appuie bien sur le silicone pour que ça prenne bien. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, ma petite biquette, elle est tamponnée sur mon tapis en silicone directement. Je reprends mon petit papier de tout à l'heure. Je vais juste le positionner dans l'autre sens pour pouvoir tamponner de ce côté-là, en fait. Et je viens remettre délicatement ma feuille dans le coin. Je garde bien mon tapis en silicone en dessous, bien sûr. Je remets mon petit aimant. Je retamponne. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Je retamponne mon petit motif, ma petite biquette. Voilà. Donc là, vous êtes d'accord, on a deux petites biquettes. Maintenant, je retire. Je vais refermer mon encreur quand même. Je retire délicatement ma petite feuille. Voilà. Donc ça, c'est la première biquette que nous avons tamponnée au tout début. Et si je retourne, j'ai mon autre biquette, donc dans l'autre sens. qui fait face, en fait, qui fait face. Donc la première ici. Et quand je retourne, j'ai la deuxième là. D'accord ? Donc là, c'est un set de tampons qui n'est pas coordonné à des poinçons ni à une perforatrice. Donc ce sont des sets de tampons que vous êtes obligés de découper à la main. D'accord ? Donc là, c'est ce que j'ai fait pour cette carte-là. J'ai découpé mes deux petites biquettes à la main. Et bien sûr, celle-ci, que nous avons tamponnée grâce au tapis de silicone, ça vous fait un recto verso. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire une carte en pop-up ou avec un personnage qui tourne, quelque chose qui tourne sur une ficelle ou, je ne sais pas, avec un système, un mécanisme, par exemple, ou suspendre des petits personnages, etc. Donc là, vraiment, vous avez non seulement l'effet miroir, mais en plus l'effet recto verso qui vous permet d'avoir un motif avec le devant et le dos tamponné. D'accord ? Donc là, c'est vraiment la découpe simple au ciseau qui vous permet d'avoir ces deux personnages en miroir. D'accord ? Maintenant, on va passer... Alors, je vais nettoyer mon petit tampon. On va passer à la découpe enfin, à la découpe avec un tampon qui a les dyes coordonnées. Je nettoie mon petit tapis en silicone également. Donc bien, bonjour à celles qui nous rejoignent. Nous sommes en train de faire la technique du miroir de façon à obtenir des tampons face à face ou dos à dos ou en recto verso aussi. Donc là, on va se servir de la collection que vous connaissez bien, que j'utilise beaucoup ces derniers temps. Donc, pli remis. Donc, avec cette carte-là. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça sympa comme technique, si vous aimez, si vous referez. Alors, donc là, l'escargot. Donc, je prends mon petit escargot. Hop ! Donc là, nous sommes toujours sur un tampon en caoutchouc avec une épaisseur de mousse. Donc, je ne mets toujours pas mon tapis en mousse qui est livré avec le Stamparatus. D'accord ? On a déjà l'épaisseur de la mousse. Alors, j'enlève mon petit tapis en silicone et je recommence. Alors, je repositionne mon petit papier vierge ici, dans le coin supérieur droit. Tac ! Je veux mettre mon motif ici. Donc, je place mon motif là où je souhaite l'avoir. Je viens chercher mon motif là, hop ! Pour le faire adhérer à ma plaque transparente. Donc, le fait de le revoir deux, trois fois, c'est bien. Ça vous permet de bien retenir l'astuce aussi. Et je trouvais ça sympa de vous montrer à la fois des tampons qui sont tout seuls, en fait, qui sont livrés tout seuls. Des tampons coordonnés à des poinçons et des tampons coordonnés à une perforatrice. Comme ça, vous pourrez faire chacune avec ce que vous avez en fait. Donc là, je tamponne mon motif. Voilà. J'en remets un petit peu. Comme je vous l'ai expliqué, le stamparatus permet vraiment de retamponner autant de fois qu'on souhaite exactement au même endroit sans que le motif ne bouge. J'enlève mon petit papier que je mets de côté. Je reprends mon tapis en silicone. Ah, je vois que c'est super ! J'adore cette technique ! Super ! Je suis contente que ça vous plaise. Voilà, donc maintenant, je viens tamponner à nouveau mon petit tapis en silicone. Une deuxième fois. Alors, je tamponne deux fois, surtout sur le silicone. Mais je tamponne deux fois parce que mon encreur, mes manteaux, est un peu sec. Si vous utilisez certains encreurs qui ne sont pas secs du tout, vous n'avez besoin de tamponner qu'une seule fois. Voilà, donc là, j'ai mon motif sur mon tapis de silicone. Alors, on me dit « J'adore cette technique, j'ai le stamparatus, mais ne m'en suis pas encore servi. » Ah ben oui, là, ça va être le moment de le sortir ! Donc là, ça, c'est le premier motif. Je tourne mon papier pour tamponner mon deuxième motif que je veux en miroir. Je le pose délicatement. Je replace mon aimant dessus. Et je viens retamponner. Ah oui, le stamparatus, il faut s'en servir. Si vous avez plein de cartes à faire, des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire, quand vous voulez vous faire votre réserve de cartes pour l'année, ou un événement, je ne sais pas, un mariage, un anniversaire avec plein de gens invités. C'est vraiment, ça vous permet d'avoir d'avoir un outil qui vous permet d'aller vite, vite et bien. Voilà, donc là, j'ai tamponné à nouveau mon escargot et on va avoir le même effet que tout à l'heure. On retire délicatement notre feuille. Donc là, c'est notre premier motif dans le bon sens, d'accord ? Et quand on retourne, claque, on a son miroir. D'accord ? Donc on obtient ça. Donc là, maintenant, pour vous dire, enfin, pour vous montrer plutôt, on va juste le découper au Stamparatus. Je vais d'abord nettoyer mon tapis et mon tampon. Voilà. Ça vous donne envie de reproduire la technique ? Alors, donc je prends le poisson coordonné à mon escargot. Chouette ! si ça vous donne envie, c'est le but. Que vous puissiez bien utiliser votre Stamparatus, c'est important, c'est un investissement. Alors, certaines, je sais que certaines ne se servent quasiment que de leur Stamparatus. Au final, ça peut remplacer les blocs acryliques comme ça. C'est vraiment, après, c'est une histoire d'habitude. Moi, j'avoue, je me sers des deux. Alors, quand j'ai beaucoup de cartes à faire en série, je me sers beaucoup du Stamparatus. Et parfois, quand j'ai juste deux, trois petits tampons à faire, je prends mes petits blocs acryliques après chacune. Donc, en voilà un premier. Je découpe le deuxième. Alors, Jennifer me dit oui, je testerai cette technique. Super. Mais n'hésitez pas à m'envoyer aussi en message privé les photos de vos réalisations. J'en serais ravie de voir. Alors, attendez, je fais de la place. Je pousse ça pour vous montrer. Alors, pas grave si vous arrivez en retard. Ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube dans un jour ou deux. Donc, là, on a notre premier escargot. Ah non, c'était celui-là, en fait. Celui tamponné dans le bon sens. D'accord ? Et ici, donc si, en se servant de l'astuce du silicone, quand je retourne, voilà, j'ai mon escargot dans l'autre sens. D'accord ? Et du coup, celui-ci qui est en recto verso, vous pouvez vous en servir pour faire des petites suspensions, des choses en 3D, puisque du coup, vous avez les deux côtés. Donc, c'est très sympa aussi. On peut l'utiliser soit en effet miroir, soit en recto verso. Alors, bien sûr, avec le tapis en silicone, l'image n'est jamais, le noir de l'encre n'est pas toujours aussi net. Vous pouvez très bien avec un stylo à pointe fine, venir repasser les contours. Ça, c'est bien, ça se fait très facilement. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'était pour vous montrer avec le dye. D'accord ? Maintenant, la dernière astuce. astuce. Hop. Alors, je vais ranger. Hop. Je vous la pose là en attendant, le temps que vous découvriez. Donc, on va utiliser la collection Trésor d'Océan qui est dans le catalogue annuel. Donc, cette collection, alors, elle est dans les produits en fin de série. Du moins, le lot est en fin de série. Par contre, vous allez retrouver, vous retrouverez quand même le set de tampons dans le prochain catalogue. D'accord ? Je vous le dis si jamais vous avez un coup de cœur. Donc, c'est le set de tampons une tonne de souhait et les papiers qui sont vraiment magnifiques. Vous voyez, avec cet effet, enfin, voilà, c'est les petits crabes, les tortues, les bancs de poissons, les coraux, les algues, etc. Donc, il y a vraiment les petites baleines, les hippocampes. Il est vraiment super ce petit set de tampons, cet assortiment de papier. Donc, ça s'appelle Trésor d'Océan, c'est ça. Donc là, on va se servir de la petite baleine. Et là, nous avons donc des tampons en résine. Donc, est-ce que vous avez suivi ? Je fais quoi ? J'ai un tampon en résine cette fois-ci. Je n'ai pas un tampon en caoutchouc. Qu'est-ce que je fais ? Allez, dites-moi. J'attends quelques secondes pour voir si vous avez bien suivi. Qu'est-ce que je fais avec mon tampon en résine ? Est-ce que vous allez me répondre ? Alors, alors, qui me répond ? J'ai un tampon en résine, je fais quoi avec mon Stamparatus ? Je peux tamponner directement comme ça sur mon papier ? Le tapis mousse. Merci Sylvie. Merci aussi Jennifer. Patricia, c'est bien, vous suivez. Donc là, je rajoute mon petit tapis en mousse. Effectivement. Mon papier est toujours dans mon angle supérieur droit. Voilà. Ma petite baleine, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, mais donc en résine. Je vais la tamponner par ici. Voilà. Donc je vous le rappelle, attention de ne pas vous mettre trop trop près du bord. Je viens chercher. Hop. Alors, les tampons en résine, ça colle un petit peu plus au papier. Donc je vais prendre le deuxième aimant et je vais venir le positionner juste en haut là. D'accord ? Il ne faut pas qu'il gêne, mais voilà, ça colle, ça évitera au papier de se soulever et de faire bouger le silicone après. D'accord ? Vous n'avez pas vu le début. Ah, d'accord. Alors, j'expliquais juste qu'en fait, ce petit tapis en mousse qui est livré avec le Stamparatus, en fait, il sert à... Il sert avec les... On l'utilise avec les tampons en résine. Par contre, on ne l'utilise pas. Donc les tampons en résine, c'est-à-dire ceux qui sont transparents. D'accord ? En silicone transparent. Et par contre, on n'utilise pas le tapis en mousse avec les tampons en caoutchouc puisqu'ils ont déjà une épaisseur de mousse à l'intérieur. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, eh bien, on fait pareil. Alors là, par contre, je ne vais pas tamponner en noir. Je vais lui mettre directement de la couleur parce que là, ce n'est pas un motif que je veux colorier comme tout à l'heure. C'est vraiment un tampon plein. D'accord ? Donc, je vais prendre l'encreur pointe pacifique. Voilà. Et alors, j'ai oublié de vous dire aussi, alors là, ça ne se verra pas trop parce que c'est sur le haut de... Je peux faire exprès. Attendez. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais me rapprocher de la caméra. J'ai été un peu rapide. J'ai mis de l'encre là. Vous voyez, sur ma plaque transparente. J'ai été un petit peu... Voilà. J'ai fait ma cochonne. Et j'ai mis de l'encre sur ma plaque transparente. L'avantage, c'est que quand vous allez tamponner comme ceci, en appuyant juste sur votre motif, eh bien, l'encre ne va pas baver sur votre papier. Hop là ! Regardez. Juste mon motif est tamponné. Il n'y a pas d'encre sur mon papier blanc. C'est aussi un des avantages du stand paratus. Alors, je vais quand même nettoyer le tour. Hop ! Voilà. Et alors, on reproduit la même technique. J'enlève mon petit papier. Je viens positionner mon papier en silicone comme tout à l'heure. Je retourne mon papier. J'espère que je ne vais pas trop rapprocher. Ah ! Je vais décaler. J'ai tamponné un petit peu trop au milieu. Donc, je vais juste tricher un petit peu. Je vais juste décaler un petit peu mon papier là. Hop ! Pour ne pas venir superposer trop mes petites baleines. Voilà. Ça devrait arriver. J'allais oublier de tamponner sur le silicone. Hop ! Donc, je viens tamponner la petite baleine avec mon encreur. Je remets un petit peu sur le silicone. Vous avez vu, la première fois, ma première baleine, je l'ai tamponné. Enfin, je n'ai ancré qu'une seule fois puisque là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ma manteau est un petit peu sèche et les encreurs de couleur, souvent, sont beaucoup plus... il y a plus d'encre, plus de pigments donc il n'y a besoin de tamponner qu'une seule fois. Enfin, d'ancrer qu'une seule fois. Donc là, j'ai ma première baleine ici. Mon encre, mon tampon sur mon silicone. Je retourne ma feuille. Donc là, je vais tricher un petit peu juste pour que... Voilà. Parce que du coup, j'avais tamponné un petit peu trop au milieu. Je remets hop les petits aimants. J'ancre à nouveau. Voilà. Voilà. Je fais attention que mes aimants, quand j'ai des places qui ne viennent pas se coller l'un contre l'autre parce que c'est compliqué pour les défaire ou alors le risque, c'est de les casser. J'enlève délicatement mon papier et voilà. Donc là, j'ai ma petite baleine. La première dans le bon sens et la deuxième en recto verso. je nettoie. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais prendre la perforatrice coordonnée donc au set de tampon une tonne de souhait. Vous voyez la petite perforatrice qui va avec la baleine là. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vrai que je n'utilise pas toujours les perforatrices mais pour celles qui ne connaissent pas les perforatrices chez Stampin'Up, vous avez une sécurité ici. Vous voyez, donc il vous suffit de faire glisser vers le haut et ça débloque la perforatrice. Donc c'est vraiment une sécurité. Ah ! Attendez, j'enlève juste une petite bande, je n'arrive pas à venir jusqu'à la baleine. J'enlève une petite bande là. Je n'avais pas anticipé ça. Donc je viens couper ma petite baleine ici. Alors bien sûr, il y a toutes les petites pièces, il y a des petits cœurs, des petites choses qui vont avec. en voilà une première. Ah ben oui, là c'est dans l'autre sens donc forcément, je coupe une autre brouille. Je suis dans l'autre côté du papier donc il faut que j'enlève aussi du papier. hop. Hop, on recommence. Ça peut être très sympa pour faire des petits mobiles, pour des chambres d'enfants puisque du coup, vous avez les motifs en recto verso. Ça peut faire très très sympa, ça donne plein d'idées pour Pâques, pour... Vous voyez, vraiment c'est sympa. Voilà, donc là j'ai ma première baleine, tac, la deuxième et quand je la... Ah non, c'est l'autre en fait. Voilà, je me suis trompée. Hop, ma première baleine et la deuxième. Donc vous avez les deux mêmes. Alors vous pouvez très bien laisser comme ça si vous avez envie mais voilà, le principe du miroir comme ceci. D'accord ? Alors celle-ci, je vous propose de finir juste cette carte-là. Hop, j'avais juste pré-découpé... Où est-ce que j'ai mis ça ? Là. Pré-découpé juste ça. Alors est-ce que ça vous plaît comme technique ? Vous aimez ? Donc c'est le papier pointe bleu, le papier bleu pointe pacifique. Donc la même couleur que l'encreur que j'ai utilisé pour mes petites baleines. Et alors vous savez qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec le Stamparatus. Il y a la technique qu'est-ce que je vais vous... La technique du pas de cheville quand on veut tamponner un message qui se répète. Par exemple, vous voulez faire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, etc. Dans plein de couleurs différentes par exemple. Donc la technique du pas de cheville, il y a la technique de la couronne aussi si on veut tamponner en rond. Il y a plein de choses. Dites-moi si vous voulez que de temps en temps je refasse un atelier Stampin' Up pardon, un atelier Stamparatus avec d'autres techniques. Alors là, je vais mettre le petit set de tampons Ton talent est gigantesque. J'avais déjà préparé le petit... Donc dites-moi si vous êtes intéressé par d'autres techniques avec le Stamparatus. Voilà. Donc là, c'est vraiment une carte toute simple. Il y a juste les petites baleines avec la technique de la baleine. Et sinon, après le reste, je viens juste tamponner un petit peu sur le fond de mon papier puisqu'il est déjà assez chargé. Mais je vais mettre les petites bulles aussi. Quelques petites bulles ici. Toujours avec la même couleur, bleu pacifique. Hop. Allez, hop. De façon aléatoire. Clac. Oups. Le bloc à glisser des mains. Voilà. Ensuite, je vais mettre les petits hippocampes. Alors, Daniel nous dit ça me plairait d'en connaître d'autres. Ben super. Je note. Sylvie aussi. Alors, le petit hippocampe là. Alors, je n'ai pas pris le même papier. Vous avez vu, il y a les petits crabes et là, c'est plutôt les coraux, les petites algues. Voilà. 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 On ne va pas trop en mettre parce qu'il y a une petite baleine aussi. Et il me manque hop. Les petits bancs de poisson. Ici. La technique de la couronne. D'accord, je note. Donc, le petit banc de poisson. Voilà. Donc là, on a notre fond tamponné avec nos petits bancs de poisson, nos petites hippocampes, nos petites bulles. Et on va venir juste coller nos petites baleines. Donc, je vais prendre des carrés mousses. Alors, oui, bien sûr, il y a le replay. Pas de souci, vous pouvez regarder en replay. Alors, attendez, je ne me trompe pas de sens avec mes petites baleines. Une comme ça. On va la mettre un peu en hauteur. Hop. Et la deuxième dans ce sens-là. Il ne faut pas se tromper de sens. Et voilà. Et après, vous pouvez rajouter des petits poids laqués, des petits sequins, ce que vous voulez. Voilà. Du coup, voilà. Donc, vous aurez vu à la fois la technique pour celles qui sont moins équipées. Donc, sans poinçon ni perforatrice. Donc, juste en découpant votre motif au ciseau avec un poinçon coordonné à votre set de tampons ou avec la perforatrice coordonnée à votre set de tampons. Donc, ça vous permet vraiment que ce soit les trois façons de faire. vous savez maintenant comment tamponner en miroir vos motifs avec le stamparatus et aussi le recto verso. Ça vous donne aussi le recto verso de votre motif. Voilà. Je vois que l'image est un peu floue là. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout. N'hésitez pas. je referai du coup certainement des petites techniques sur le stamparatus dans les mois à venir. Pour, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Vous avez le replay sur ma page Facebook qui sera bientôt disponible ou sur YouTube. N'hésitez pas. Rappelez-vous les produits en fin de série si vous voulez les commander. Faites très très vite. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup vendredi prochain pour un autre live créatif, pour une heure de créativité à nouveau. Voilà. Pour un moment de partage et d'amusement. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, merci de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501